...pour la présentation des visiteurs. Il est maintenant temps de passer à la période des questions. La députée de Nicklin Carlton, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Chaque jour qui passe au cours des séances du Comité de la Justice, que l'on lit le rapport de la Police Provinciale de l'Ontario, il devient de plus en plus manifeste que la Première Ministre ne pouvait pas ignorer certains des faits qui s'attachaient à l'annulation des courriels. Et il y a certains faits qui sont avérés. Elle nous a cité les mauvais coûts d'annulation qui étaient bien inférieurs au coût de 1,4 milliard qu'on a finalement découvert. Elle a laissé faire lorsque un mot de passe supérieur a été attribué à une personne externe au gouvernement. On nous a dit qu'elle aurait pu mener une enquête interne sur la question. Elle ne l'a pas fait. Merci. Quelle est sa réponse ? Merci. Encore une fois, M. le Président, comme je l'ai dit auparavant, et ici, dans cette chambre et devant le comité, j'ai assumé la responsabilité des erreurs qui ont été faites concernant la détermination de le nouvel emplacement des centrales au gaz. Je savais qu'il fallait ouvrir le processus et c'est pourquoi j'ai demandé au vérificateur général de se pencher sur la question. Nous avons étendu le mandat du comité. Nous avons fourni des centaines de milliers de pages de documents au comité. Nous avons changé les règles concernant la conservation de documents. Nous avons ouvert ce processus. Et il est tout à fait clair, M. le Président, que les allégations qui ont été faites concernent l'ancien chef de cabinet de l'ancien Premier ministre qui ne travaillait pas pour moi, M. le Président. Merci. Question complémentaire. C'est tellement pratique, n'est-ce pas, de parler de cette personne. Mais nous savons très bien que le secrétaire du Conseil des ministres a comparu hier devant le comité de la justice et a dit qu'il s'était entretenu avec la Première ministre des mots de passe et il a dit qu'il avait également parlé avec Mme Smith, qui était la présidente de la transition. Et donc, je pense que l'équipe de transition de Mme Wynne, eh bien, ce serait bien entendu rendu compte que les disques durs avaient été effacés. Est-ce que vous ne voulez pas avouer, maintenant que nous savons tous cela, que vous avez sciemment refusé de fournir des informations à ce sujet ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mené une enquête en la matière de manière interne ? Est-ce que vous avez peur de découvrir la vérité ? Merci. Rassez-vous, s'il vous plaît, rassez-vous. La Première ministre, je sais que le parlementaire du gouvernement va vouloir faire des commentaires sur ce qui s'est passé au comité hier, mais j'aimerais quand même dire la chose suivante, et c'est important. La députée de l'opposition a malheureusement les mauvais faits en main, encore une fois. Alors, le 7 mai, le comité de la justice a demandé à ce que tous les documents concernant les centrales soient fournis. Le 21 mai, on a fourni 30 000 documents, et voilà ce que mon chef de cabinet a dit au comité, ou plutôt a écrit à ce comité, et il a écrit au nom du cabinet de la première ministre, c'est-à-dire de moi. Le 9 mai, il a été signalé que les mots de passe, que les courriels de 52 individus avaient été effacés et qu'on ne pouvait pas y avoir accès. Il y a eu une recherche effectuée sur ces comptes de courriels, et nous allons effectuer une enquête. Merci. Alors, j'aimerais vraiment dire que les faits se passent de commentaires, parce qu'hier, en comité, on nous a dit, de par le secrétaire du Conseil des ministres, que l'équipe de transition était au courant de ces faits, et qu'une personne qui avait été responsable de ces suppressions d'informations était encore embauchée par les libéraux, jusqu'à il y a trois semaines, était encore au service des libéraux. Et elle a dit au début qu'il y avait des coûts de 40 millions associés à cette annulation, maintenant nous en sommes à 1,1 milliard de dollars. Je vous demande vraiment, directement, madame la première ministre, pourquoi est-ce que vous n'avez pas organisé une enquête interne ? Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Merci, vous m'avez devancé. Je retire mes propos. Nous allons le refaire, selon les règles. Est-ce que la députée va retirer ses propos ? Je les retire. Le député de Leeds-Granville, retirez vos propos. Je les retire, monsieur le président. Je vais essayer de vous dire que des deux côtés, pendant qu'une question est posée, je vais attendre jusqu'à ce que tout le monde porte-attention. Je vais attendre, autant que nécessaire. Merci. Pendant que la question est posée, j'entends du chahutage d'un côté, et pendant que la réponse est donnée, j'entends encore du chahutage du même côté. C'est bizarre. Merci, madame la première ministre. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le président, j'aimerais dire que je suis tout à fait fier d'avoir été comparé à l'honorable Herb Gray, qui est un homme d'intégrité, un fonctionnaire exceptionnel. Et alors, j'incite les députés de l'opposition à me comparer à lui, encore et encore, pas de problème. Alors, j'aimerais parler de la troisième comparution de monsieur Wallace devant le comité. Alors, d'abord, il a confirmé que c'était l'ancien chef de cabinet de l'ancien premier ministre qui avait demandé les codes d'accès. Il a confirmé que s'il avait su que monsieur Livingston avait vraiment présenté cette demande, eh bien, il se serait comporté différemment. Il aurait pris des mesures différentes. Et monsieur Wallace a confirmé qu'il n'avait pas informé madame la première ministre Wynne de la suppression de ses courriels. Merci. Nouvelle question, le député de MPC. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Je me suis levée la semaine dernière dans la période des questions et j'ai dit que beaucoup de vos ministres avaient dit des choses concernant les centrales alors qu'ils savaient que leur contraire était vrai. Et vous vous êtes levée et vous avez dit à la Chambre que ce que j'avais dit n'était pas vrai. Mais madame la ministre, tous les ministres nous ont affirmé qu'on avait tous les documents alors que ce n'était pas le cas. Alors tous les ministres nous l'ont dit, y compris vous, vous avez dit que le coût total de l'annuation de ces centrales était de 40 millions de dollars. Mais en réalité, le rapport de la Vectrice Générale a dit qu'il était de 1,1 milliard en réalité. Alors pourquoi est-ce que vous continuez à nous dire une chose alors que vous savez que son contraire est vrai ? Pourquoi est-ce que vous perpétrez des allégations fausses Merci. Rasseyez-vous. Rasseyez-vous s'il vous plaît. Monsieur le Président, encore une fois, je ne suis pas en train de me livrer à de fausses allégations. Je suis en train de répondre aux questions qu'on me pose. Et lorsque je suis entrée en fonction, et les députés d'en face le savent très bien, je savais qu'il y aurait des questions concernant le déplacement des centrales au gaz. Je savais qu'il faudrait fournir des documents en réponse aux demandes du comité. Et nous l'avons fait. Des centaines de milliers de pages de documents ont été fournies. Le comité a pu appeler des dizaines de témoins pour comparaître devant lui. Et ils ont entendu les réponses de ces témoins. Donc nous savions que ce processus devait être ouvert. Et j'ai dit dans ma campagne de leadership que j'allais le faire. Et j'ai tenu promesse. Et il y a maintenant une enquête indépendante. de la police provinciale de l'Ontario en cours. Et il faut la laisser suivre son cours. Et le comité continuera de faire son travail. Et j'espère que le comité pourra rendre son rapport. Et j'ai hâte de le lire. Mais en ce moment, il faut qu'il fasse son travail. Merci. Monsieur, Madame la Première Ministre. Il y a trop de scandales et pas assez de temps pour les traités. Alors, la députée de Nippin-Carlton, le chef de mon parti, ont essayé de faire la lumière sur cette affaire. Vous avez essayé de les baillonner. Le député de Aurora a exposé au grand jour votre scandale des ambulances aériennes. Et vous avez éludé les questions. Et le député de Berry a révélé le scandale des jeux parapens américains et pan-américains. J'ai essayé de faire la lumière sur les finances de ce Parlement. Et vous m'accusez chaque fois qu'un député de l'opposition et des conservateurs essayent de faire la lumière sur vos scandales. Eh bien, vous les attaquez personnellement et vous faites des accusations fallacieuses. Qu'est-ce que vous nous cachez, Madame la Première Ministre ? Qu'est-ce que vous nous cachez ? Rassiez-vous, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, Vous savez, j'ai le plus profond respect pour le fonctionnement de cette Chambre. J'ai le plus profond respect pour le rôle de l'opposition officielle et du troisième parti. Et si je pensais qu'il ne fallait pas ouvrir le processus, eh bien, je ne l'aurais pas proposé pendant ma campagne de leadership. Je savais, Monsieur le Président, que des questions seraient posées et qu'il faudrait y répondre. C'est pourquoi nous avons ouvert ce processus. Monsieur le Président, je crois profondément que l'opposition et le troisième parti ont un rôle très important en ce qui concerne le fait de faire la lumière sur des affaires qui concernent les Ontariens. Et je pense qu'il faut vraiment se référer à des faits et à des éléments de preuves, des faits probants. Je veux qu'il y ait un débat, un débat sain, qui se base sur les faits. Merci. Arrêtez l'horloge. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Question complémentaire finale. Merci, Monsieur le Président. Vous continuez de dire que nous avons fait des erreurs. Je pense que ce ne sont pas des erreurs qui ont été commises. Je pense que ce sont des choses qui étaient intentionnelles. Vous avez signé pour approuver le projet vapeur. C'est vous qui avez signé ce chèque en blanc pour arriver à cette entente. C'est vous qui avez essayé d'éviter le procès public et en arriver à l'arbitrage public. C'est vous qui avez gardé confidentiel les résultats. C'est vous qui avez prétendu que les coûts étaient de 40 millions alors qu'ils étaient bien supérieurs. Et vous continuez de faire semblant de ne pas avoir été au courant de ce scandale alors que c'est vous qui avez commencé ce processus. Merci. Rassayez-vous, s'il vous plaît. Rassayez-vous. Merci. Madame la Première Ministre, encore une fois, il faut se référer à des faits. Et le fait est que je faisais partie du gouvernement qui a appliqué ce que voulaient tous les partis de cette chambre. Alors, lorsque l'on parle d'erreur commise, voilà l'erreur dont je pense qu'elle a été commise. Donc, la décision de déménager ces centrales au gaz n'était pas une bonne idée. La collectivité n'a pas été consultée telle qu'elle aurait dû l'être. Et il n'y a pas eu de processus de consultation suffisant. Nous avons changé les règles pour que ceci ne se reproduise plus. Les collectivités devraient être impliquées dans le processus. Et c'est ce que j'entends par tirer les enseignements de nos expériences passées. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Hier, Peter Wallace, le secrétaire du Conseil des ministres, a décrit un plan qui avait pour but de détruire les données sur les disques durs comme étant stupide. Et il a dit que ça aurait été la responsabilité de la Première Ministre de parler à son prédécesseur de cette suppression de courriels. Est-ce que la Première Ministre Wynne a jamais parlé à Dalton McGinty de ce thème ? Et qu'a-t-il dit en réponse si ça a été le cas ? Alors, comme le sait la chef du troisième parti, les allégations qui ont été faites sur cette question l'ont été concernant quelqu'un qui travaillait pour l'ancien chef de cabinet de l'ancien Premier Ministre. J'ai entendu parler de ces allégations pour la première fois au même moment qu'elle. Et j'ai dit très clairement que la personne qui fait l'objet de ces allégations n'a jamais travaillé pour moi. Complémentaire. Monsieur le Président, lorsque Dalton McGinty a quitté le pouvoir, il y a eu beaucoup de publicités concernant cette suppression de courriels et d'informations. Il y a eu de nombreuses allégations qui ont été faites. Donc je me demande pourquoi si le chef de cabinet de la Première Ministre a discuté de la conservation de documents avec Monsieur Livingston. Et si c'est le cas, qu'a-t-il appris ? Réponse. Lorsque je suis arrivée au pouvoir, je me suis demandé comment ouvrir ce processus pour pouvoir s'assurer que les questions qui sont posées et que les documents qui sont réclamés soient fournis et qu'il y ait des réponses à ces questions posées. Alors nous avons... nous nous sommes demandé s'il fallait demander au vérificateur général de se pencher sur la question et élargir le mandat du comité. Et nous l'avons fait. Donc, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je savais dès le départ qu'il fallait ouvrir ce processus. Et c'est ce que j'ai fait. Je m'y suis engagée et je l'ai fait. Merci. Complémentaire final. Alors je crois que la Première Ministre essaye de nous faire croire qu'elle ne savait rien sur rien. Mais en réalité, c'est elle qui a approuvé les décisions concernant les centrales au gaz. Elle a continué sur la lancée de Monsieur McGinty. Et est-ce qu'elle va vraiment nous dire que personne dans son équipe n'a posé de questions concernant ce scandale ? Eh bien, le préambule de cette question implique que je faisais partie d'un gouvernement qui a mis en œuvre la décision qui a été prise par tous les partis de cette Chambre. Nous avions promis de... Tous les partis avaient promis de déplacer ces centrales. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai fait partie de ce gouvernement. Nous avons pris des mesures en la matière, Monsieur le Président, parce que le processus initial de la détermination de l'emplacement de ces centrales n'était pas idéal. La collectivité n'a pas été consultée telle qu'elle aurait dû l'être. Et il fallait ouvrir ce processus. Et donc, lorsque je suis arrivée au pouvoir, je voulais ouvrir ce processus. Et c'était l'une de mes priorités, répondre aux questions qui étaient posées. Et la deuxième priorité que j'avais, c'était de changer le processus à l'avenir. Et c'est ce que nous avons fait, Monsieur le Président. Ma prochaine question est également pour le Premier ministre. Peter Wallace a dit devant le comité qu'il avait commencé à discuter avec Malik Smith, qui était à la tête de l'équipe de transition le 22 février, avant que David Livingston ait demandé un mot de passe. Il a dit qu'on avait discuté de cette situation. Quelles sont les mesures qui ont été prises par l'équipe de transition pour s'assurer que les documents soient protégés? La Première ministre. Encore une fois, je pense que ce que je vais faire, c'est citer ce que le secrétaire du Conseil des ministres a dit hier en comité. Le député de Bramadie, Go Malton, lui a demandé « Est-ce que vous avez donné des mises à jour à qui que ce soit? » dans le bureau de la Première ministre, Peter Wallace, a dit non. Je sais que la chef du troisième parti sait que pendant la période de transition, nous voulions nous préparer pour gouverner la province. Alors mon équipe, mon personnel, rencontrer son personnel, on essayait de monter une équipe. Évidemment qu'il fallait ouvrir le processus, répondre aux questions que l'on nous posait. C'était ce qu'on avait fait et j'avais fait cette promesse et j'ai suivi ce que j'avais promis. Alors, on a dit que la chose qu'il avait soulevée avec Monique Smith, c'était le maintien des dossiers. On a eu des conversations générales en ce qui concerne la production de documents ou l'absence de production de documents. Est-ce que la Première ministre pourrait nous dire ce que la chef de l'équipe de transition lui avait dit à ce sujet? La Première ministre, je sais que le leader parlementaire va vous parler du processus de comité. Alors, je sais que la chef du troisième parti sait qu'on a changé les politiques en ce qui concerne la rétention des documents. On a formé le personnel pour que le personnel sache quoi conserver et quoi ne pas conserver. C'était très important d'avoir des règles pour nous assurer que cette situation ne se reproduise pas. Et avec ce qui s'était parlé, avec le déplacement des centrales, on a changé les règles, on a dit très clairement quelles étaient les règles et ce faisant, on a donné les renseignements qui avaient été demandés par le comité. Le chef du troisième parti, la Première ministre continue à dire qu'elle est aussi surprise que tout le monde en ce qui concerne les allégations, les enquêtes, mais ce sont les gens qui payent les factures et on sait que la Première ministre était au sein du Conseil des ministres. Elle a signé les documents pour annuler les centrales au gaz. Et pourquoi est-ce que la Première ministre ne veut pas nous dire qu'est-ce qu'on lui a dit et quand le leader parlementaire. Cette députée faisait partie d'un parti qui avait fait les mêmes promesses pendant l'élection. Alors, parlons de M. Wallace. Ce qu'il a dit dans le grand comité de poids importants en ce qui concerne ces discussions avec l'équipe de transition, nous n'avons pas donné des conseils en ce qui concerne la rétention des documents politiques associés avec le bureau de l'ancien Premier ministre. Mais ce qui est également important, c'est que M. Wallace, dans son témoignage, avait parlé de l'engagement de la Première ministre pour s'assurer que tous les documents qui avaient été demandés seraient donnés, en fait, et que donc c'était une marque de fabrique de son nouveau gouvernement. du député de Middlesex. Après ma question d'hier, en ce qui concerne des dons peut-être illégaux, le Sun a parlé à M. Berry en ce qui concerne une erreur, mais en fait, il n'y a pas eu de changement dans les dossiers d'élections à Ontario. Et donc, votre ministère des affaires correctionnelles n'a pas répondu et n'a pas non plus remboursé les 11 000 $. Alors, je pense qu'on ne peut pas avoir ce genre d'erreur de plusieurs années de suite quand, en plus, les dons sont de 11 000 $. Est-ce que c'était parce que James Berry donnait des dons illégaux que vous avez décidé de le remercier avec un poste au sein du Conseil des gouvernements? Je pense que la réponse ne va pas changer depuis... Il y a des règles en ce qui concerne les dons illégaux. Ça, ça fait partie du processus d'immigrater. Il faudrait que les choses soient en place. Alors, moi, si je comprends bien, Élections Ontario doit répondre en ce qui concerne les dons qui étaient peut-être illégaux, évidemment qu'on va travailler avec Élections Ontario. C'est ce que j'ai dit hier. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui. On va travailler avec Élections Ontario. Question complémentaire. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais en fait, le fait reste c'est qu'il y avait toutes sortes de personnes qui avaient accepté 11 000 $ de dons possiblement illégaux et cela irait à l'encontre de la loi sur les élections. Ce n'est pas une erreur. Alors, James Berry, il est à la tête d'un syndicat qui donne le plus d'argent sur l'organisme, les familles qui travaillent. Et donc, vous le savez, il y a des échappatoires pour permettre de financer le Parti libéral. Est-ce que c'est parce que James Berry et son syndicat financent les familles qui travaillent qu'il a été nommé au sein du Conseil de gouverneurs ou est-ce que vous le protégez pour encore une autre raison? Asseyez-vous. Le ministre des universités et des collèges. Tout ce qu'on a ici, c'est une plainte qui a été faite auprès de l'Election Ontario. L'Election Ontario examine cette plainte. Alors, on regarde cette question. On a dit que c'était une erreur. Mais j'ai l'impression que le député d'en face a des renseignements que l'on n'a pas. Il faudrait également corriger le fait et qu'il devrait savoir mieux que James Berry. Ce n'est pas une nomination politique. Ces nominations sont faites par le collège d'ordre des métiers. Ce n'est pas une nomination gouvernementale du tout. Alors, quand le député se lève pour salir la réputation de quelqu'un. Le député de Bramalli-Gormaldon, merci. J'ai une question pour la première ministre. Chaque fois qu'il y avait une chance d'avoir des réponses, la première ministre regardait de l'autre côté. Elle a dit qu'elle n'a pas appris lorsqu'il me semble des allégations avant le 27 mars, alors que des membres de son équipe avaient vu leurs données effacées de leurs ordinateurs. Elle n'a pas demandé, donc, d'avoir des renseignements sur l'effaçage des courriels. Et elle n'avait pas vu, donc, les notes. Alors, là, ça soulève la question est-ce que la première ministre veut avoir des réponses ou ne pas vouloir être reconnue coupable. Le leader parlementaire, je vais remercier le député pour sa question. Alors, il souligne exactement ce qu'on dit. C'est quelqu'un qui était dans le bureau de l'ancien premier ministre qui fait l'objet d'une enquête policière. Et la première ministre n'est pas impliquée. Alors, je vais rappeler ses paroles. Alors, M. Wallace, en ce qui concerne l'interaction avec M. Livingston, il y avait des moments où vous avez eu des contacts dans le bureau de la première ministre actuelle. Il a dit non. Est-ce que vous avez dit des mises au jour ou quelqu'un qui serait affilié à un des ministères, M. Wallace, a dit non ? C'est une enquête politique au ce qui concerne M. Livingston. Ce sont des allégations qui n'ont pas été encore prouvées. questions complémentaires. C'est exactement le problème. Alors, obtenir des réponses dans un scandale de 1,1 milliard de dollars, cela veut dire qu'il faudrait avoir des questions. La première ministre disait qu'elle devait redresser la situation. Étant donné qu'il y avait dans le conseil des ministres, le chef du conseil des ministres, qui disait que c'était en fait quelque chose de stupide. Alors, comment est-ce qu'elle pouvait ne pas se renseigner sur cette question ? Le leader parlementaire. Alors, il y avait 21 centrales au gaz qui avaient été prévues pour l'Ontario et il y en avait deux qui allaient être construites à un endroit qui n'était pas vraiment acceptable. C'était cette première ministre qui a ouvert le processus et qui a dit qu'on allait avoir des réponses dans le comité législatif. Et donc, on disait qu'on allait avoir un comité qui serait ouvert à toutes sortes de questions. Et c'est cette première ministre qui a voulu trouver des façons de redresser la situation et de permettre que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Nouvelle question. Le député de Blanbury, Prescott-Russell. J'ai une question pour le ministre des Affaires correctionnelles et de la Sécurité. Certainement, on va être d'accord que c'était un hiver très long, mais finalement, le printemps est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a des collectivités qui vont peut-être être menacées d'inondations. Au juillet dernier, dans l'Est de l'Ontario, la ville de Belleville avait déclaré un état d'urgence. Et hier, la municipalité de Central Eastings et de Thuïd ont également déclaré un état d'urgence. Est-ce que le ministre pourrait nous parler de la situation à Belleville et également à Thuïd ? Et qu'est-ce qu'on fait pour aider les collectivités ? Le ministre. Je vais remercier le député pour cette question. C'est vrai que c'est la période des inondations. Et puis, il y a des équipes d'urgence qui pourront répondre à tout ce qui pourrait se passer. Ils sont prêts à donner de l'aide si on en a besoin. Et donc, toutes les équipes ont été en contact avec les collectivités mentionnées. Mais on sait que Belleville a été vraiment touchée étant donné la fonte des neiges et les précipitations. Il y a 70 maisons qui ont été affectées. Moi, je vais féliciter les gens de Belleville qui se sont très bien conduits pendant cette inondation. Alors, ils ont mis des sacs de sable. Et ça, ça montre vraiment qu'ils ont décidé à surmonter ces problèmes considérables. Alors, toutes les équipes d'urgence ont été en contact et on va pouvoir donner toute l'aide nécessaire. Question complémentaire. Alors, merci pour cette mise à jour. Alors, c'est très bien que le Conseil des pompiers va pouvoir aider. Et donc, dans toutes les collectivités que je mentionnais, bon, il y a certainement d'autres qui pourraient avoir le même genre de dommages. Alors, pour éviter les risques, ce serait très bien d'être prêt pour pouvoir faire face à une situation. Encore une fois, est-ce que le ministre pourrait nous dire quels sont les renseignements qu'on devrait partager avec les gens dans les collectivités qui pourraient être inondés? Le ministre, merci beaucoup. Moi, je voudrais assurer tous les députés qu'on va continuer à travailler avec la collectivité pour qu'elles aient toute l'aide possible. J'ai pu parler, donc, au député de Prince Edward Hastings et j'ai dit qu'on allait travailler avec les gens de sa collectivité pour qu'il y ait suffisamment de protection. Nous avons tous des responsabilités personnelles pour nous assurer que nous sommes prêts dans ce genre d'état d'urgence. il faudrait que l'on puisse s'occuper donc des nôtres pendant 72 heures. Il faudrait faire un plan, avoir des mesures en cas d'urgence et puis vous pourrez consulter le site Web pour avoir plus de renseignements. Le député de Huron-Bruce, j'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Alors, il y avait une approbation pour Jericho-Winds Eco-Credit et cela permettrait de construire 92 nouvelles turbines. Mais ce n'est pas la seule nouvelle approbation. En février, il y avait également donc un tribunal qui avait refusé d'écouter des plaintes dans le comté de Middlesex. et il y avait également un autre appel qui avait été rejeté approuvant 103 turbines éoliennes. Et là, c'est au moment où on va abandonner les projets d'éoliennes parce que ces éoliennes ne marchent pas. Mais certainement, le prix de l'électricité, cela rend la vie des Ontariens donc inabordable. Alors, pourquoi est-ce que vous continuez à approuver de nouvelles turbines? Le ministre de l'Énergie, j'apprécie la question de la députée de Euron-Bruce, mais je pense que ces renseignements ne sont pas forcément exacts. Ce sont des contrats qui existent déjà. Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'on devrait annuler ces projets. Elle voudrait qu'on annule absolument tout pour que l'électricité risque d'avoir toutes sortes de poursuites qui coûteraient des milliards de dollars. bon, maintenant, le député de Renfrew de Pissing-Penbrook est averti. La députée dit qu'on devrait annuler les contrats qui ont été déjà signés. Vous avez déjà entendu parler de ça, des contrats déjà signés? Le député de Prince Edward Hastings va retirer ces propos. Je les retire. Et le député de Liz Granville Essex-Lampton, Middlesex, Northumberland, Queen to West, s'il vous plaît. Le chef de l'opposition avait donc présenté un projet de loi donnant l'ordre de la possibilité d'annuler déjà des contrats déjà signés. Question complémentaire. Votre gouvernement libéral a annulé deux centrales au gaz pour sauver les sièges. Mais vous refusez d'écouter les gens de l'Ontario. Vous refusez d'écouter les faits. Vous refusez de suivre l'exemple de toutes sortes d'autres endroits dans le monde qui abandonnent des projets d'éoliennes. Est-ce que vous allez demander qu'on ait un moratoire immédiat parce que nous sommes toutes saisies au bien. Le ministre. Alors, plusieurs députés, y compris le chef de l'opposition, continuent à vouloir que l'on dépose deux projets de loi pour annuler des contrats signés. Le député de Prince Edward Hastings est averti. Le ministre. Pour respect de l'opposition, je ne vais rien dire d'autre. Nouvelle question. La députée de Nunez. La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Yesterday. la ministre a dit qu'elle n'avait pas de rôle à jouer en ce qui concerne la question des médicaments antipsychotiques pour les personnes âgées dans les résidences, que ce n'était pas elle, mais les médecins qui donnaient les ordonnances. Et elle a dit cela en dépit d'un rapport de 2007 de vérificateur général demandant à son ministère de s'occuper de cette situation. Ma question est simple. Est-ce que la ministre pense toujours que le problème réside uniquement dans les médecins? La ministre de la Santé, je suis très content d'avoir l'occasion de clarifier que ce n'était pas exactement ce que j'ai dit. Et je peux partager les transcriptions du point de presse. Nous sommes tous ensemble, nous avons tous un rôle à jouer. Les établissements de soins de longue durée, c'est où il y a beaucoup de nos êtres proches, et d'être bien-aimés. Et nous voulons les meilleurs soins pour eux. On fait du progrès, M. le Président, en ce qui a trait à des solutions non pharmaceutiques pour le soin des gens, en particulier par comportement Ontario, Behaviourts Ontario. Et je serai prêt à parler. On a établi trois centres d'apprentissage et d'innovation. Un à Ottawa, un autre à Kitchen Waterloo, à Schlager et un autre ici à Baycrest à Toronto. Et un des centres traite de l'utilisation appropriée des produits pharmaceutiques quand il y a des problèmes de comportement. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Mais la réalité, c'est que l'utilisation des médicaments antipsychotiques pour restreindre les gens, ce n'est pas parce que les médicaments ne savent pas mieux, c'est parce qu'il y a des problèmes systémiques. La ministre est responsable du réseau de santé. Elle est la personne responsable de résoudre le problème et de ne pas abandonner les aînés. C'est concernant que la ministre indique du point des gens plutôt que de prendre en route de leadership et faire face à cette crise croissante. Est-ce que la ministre peut dire aux Ontariens ce qu'il va prendre ou, comme certains gens disent, combien de gens seront obligés de mourir avant qu'elle accepte la responsabilité de cette question et prend un rôle de leadership? Merci. Réponse la ministre. J'accepte toute la responsabilité. On travaille de façon collective pour traiter la question. Et je vais donner des exemples que Behavioral Support a des résultats démontrés. Les problèmes de comportement dans un foyer ont augmenté de 75 %. Une baisse de 90 % à 95 %. de blessures physiques pour le personnel. Suite à Behavioral Support Ontario, une résidente commencerait à parler, mais l'équipe PSO dit qu'il aimait cheeses et du coke, mais il ne pouvait pas le dire avant qu'il soit fâché. Chaque fois qu'il se fâche, on lui donne des cheeses et du coca. est donc moins agité. Il y a beaucoup d'histoires de succès qui n'impliquent pas ces médicaments et qui vont renforcer le système. Merci, la députée de Mississauga Street, Cooksville, de passer beaucoup de temps à Mississauga. C'est de passer beaucoup de temps dans la voiture de vivre à Mississauga. Excusez-moi. Ma question s'adresse à la ministre des Services et aux consommateurs. Quand on vit à Mississauga, M. le Président, on passe beaucoup de temps dans la voiture et moi, j'ai ma part de plainte des concitoyens qui se plaignent des problèmes de remarqueuse et d'exploitants de remarqueuse. Et donc, j'étais content de voir que vous avez déposé des mesures pour protéger les conducteurs et quant au problème de l'industrie du remorquage d'un secteur qui joue un rôle à maintenir la fraude de l'assurance automobile. Est-ce que, Mme la ministre, vous pouvez dire comment ces mesures législatives vont aider mes concitoyens? Merci, la ministre et les services sont consommateurs. Merci, j'aimerais remercier la députée de Mississauga, de Coxville, de bonnes discussions. On a eu beaucoup de discussions hier et aujourd'hui dans les médias. Nous avons 9 millions de conducteurs qui ont un permis en Ontario qui sont concernés quant aux tarifs d'assurance et la députée a raison. La fraude, c'est une des raisons pourquoi l'assurance automobile est tellement enlevée. Le projet loi 189, loi sur la protection de l'aide aux côtés des routes, veut répondre à des problèmes d'augmentation des tarifs d'assurance automobile, des primes. Il y a des histoires où des exploitants de remarqueuses prennent les gens à des garages spécifiques et des véhicules moteurs vont à des endroits qui sont très loin. Et donc, quand les gens sont appliqués dans une collision, doivent avoir toute confiance que l'exploitant des panneuses va travailler de façon juste et équitable. Merci. Question complémentaire. Merci de la réponse. Comme un député qui a une autoroute 400 dans sa circonscription, on me dit souvent qu'il y a des préoccupations quant à des remarqueuses et leurs exploitants, en particulier quand on remarque une voiture et après qu'on l'ait remarqué. C'est pourquoi j'étais très content de savoir qu'il y a des mesures législatives spécifiques pour traiter des questions que mes concitoyens ont soulevées. C'est important que les conducteurs savent quels sont leurs droits et qu'ils savent à quoi s'attendre quand on remarque leur véhicule parce que c'est un moment de vulnérabilité pendant un accident. C'est aussi un moment, malheureusement, pour des gens sans scrupules de prendre avantage des gens qui sont dans le pétrin. Est-ce que vous pouvez partager comment? Est-ce que le projet de loi 189 va assurer que les conducteurs sont mieux protégés? Réponse la ministre. Il y a à peu près 1200 exploitants de dépannage et 3000 conducteurs et la plupart donnent bon service en débarrassant les routes et voitures qui ont un accident. mais il y a des préoccupations et le projet de loi 189 veut avoir de la clarté et de la responsabilisation dans l'industrie du remorquage pour protéger les conducteurs. s'y adopter. Le projet de loi ferait plusieurs choses. Modifier le code de la route pour assurer que tous les conducteurs de remorqueuses en Ontario soient inscrits auprès du ministère des transports, c'est-à-dire le registre des exploitants de véhicules commerciaux. Pas tous les gens sont inscrits maintenant. On demanderait avoir la divulgation et que les conducteurs de remorqueuses devraient obtenir l'autorisation des conducteurs avant de remorquer les voitures. Et il faut qu'on donne l'accès au contenu des véhicules remorqués. Ça va renforcer la protection. Merci, une belle question au député de Bruce Gray-Honson. Ma question s'adresse à la première ministre. Le 6 mars, j'ai donné une lettre en ma propre main et au ministre de l'infrastructure et du développement économique et du commerce et de l'emploi et de la formation collège-université. Quand on revoit la question de la proposition du collège qui va remplacer la marina, c'est tout un problème pour l'industrie. On dépend dans l'industrie du bateau des investissements dans ce secteur. Réponse de la ministre, le ministre de la formation des collèges et des universités. J'ai entendu la dernière partie les investissements qu'on a fait dans l'éducation postsecondaire et dans l'Ontario rural et urbain sont sans précédent, monsieur le président. On a été là pour des étudiants postsecondaires dans le nord. Et si vous regardez l'expansion des programmes qu'on a vus, le travail qu'on a fait avec des universités comme l'Université et les CAID, Laurentienne et d'autres, et le travail qu'on a fait avec les collèges et certains du travail que ces institutions font à distance pour encourager les gens d'Ontario pour avoir accès à l'éducation postsecondaire, on a augmenté l'accès de 161 000 étudiants. Je vais dire davantage dans la question complémentaire. Question complémentaire, je reviens à la première ministre. Aucun des quatre n'ont pu me répondre et j'ai un campus à Owens. Dans l'équipe de fuite budgétaire, vous dites que vous êtes préparé à donner 3,5 millions de dollars à une compagnie privée qui s'appelle Cisco, mais vous n'avez donné aucun soutien au collège georgien pour ce programme de formation. Et s'ils ne reçoivent pas, on ne va pas avoir ce programme. et si on le déménage ailleurs et on abandonne le campus de Owens ça va causer beaucoup de problèmes. On va perdre des emplois en Ontario et ça va causer des problèmes à Owens. Est-ce que vous allez vous engager à appuyer ce qui est de l'intérêt du public que le collège georgien à Owens sera appuyé ? Réponse du ministre. Monsieur le Président, la responsabilité de détermination des programmes et des cours qui sont offerts aux étudiants viennent des collèges et des universités. Il n'y a aucun gouvernement qui a fait mieux que nous pour répondre à la demande. C'est pourquoi on a 160 000 nouveaux étudiants dans le système postsecondaire de la province. C'est l'augmentation la plus importante des étudiants postsecondaires pendant la période de 10 ans et inclut quand Bill Davis a établi le système collégial. On va continuer à travailler avec nos partenaires postsecondaires quand ils avancent ses idées pour qu'ils répondent mieux aux besoins des étudiants et de l'économie. On va avoir des différenciations dans le système postsecondaire pour assurer qu'on puisse faire encore un meilleur travail. Il faut qu'ils fassent le travail avec le collège georgien, Georgian College, et il va ajuster ses cours et ses propositions. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens du Nord, comme tous les Ontariens, vont payer beaucoup pour l'annulation des centrales au gaz d'un milliard 1,1 milliard de dollars. Mais le gouvernement a rénegué dans sa promesse de changer la centrale de Thunder Bay au gaz naturel et maintenant on dit qu'on va donner de l'énergie à Thunder Bay. Et qu'est-ce qu'on va faire pour assurer que les gens de Thunder Bay reçoivent l'énergie nécessaire? Le ministre de l'énergie répondra. On a entendu cette question à 15 reprises. Il y a deux ou trois semaines, on a organisé une réunion avec le bureau de l'électricité de l'Ontario et tous les membres du comité étaient invités et ils ont eu des réponses à toutes les questions. Ils étaient raisonnablement satisfaits. On a décidé d'une autre réunion. Je veux lire une citation de Scott Persson, président de l'Association des ingénieurs professionnels, qui dit cette bonne nouvelle pour le nord de l'Ontario, ça démontre bien une bonne prévision de la part du gouvernement Wynn et la conversion de la biomasse va épargner des emplois et donner de l'énergie propre. C'était la bonne décision avant, c'est la bonne décision et la chef de troisième partie doit avoir les frais comme il faut. Merci. Quand je me lève, vous vous asseyez. Question complémentaire. Les experts, M. le Président, ont critiqué l'annonce du gouvernement d'avoir une conversion partielle à la biomasse, à la centrale de production de Thunderbait. Ils disent que l'approvisionnement a prouvé c'est trop petit pour les besoins énergétiques dans le nord-ouest de l'Ontario, même à court terme et si on a d'autres développements. Pourquoi est-ce que le gouvernement est prêt à gaspiller 1,1 milliard de dollars pour maintenir ce récit au pouvoir plutôt que de répondre les besoins en énergie dans le nord-ouest de l'Ontario? Le ministre de l'Énergie. Je travaille avec mes collègues à Thunderbait, les deux ministres, Moreau et Gravel. On a organisé des réunions avec le comité, l'Office de l'électricité de l'Ontario et la Société d'exploration électrique de l'Ontario. Tous les renseignements techniques indiquaient que c'était la bonne décision et faisable. De plus, Thunderbait est la dernière centrale au charbon qu'on a fermée. Merci. Nouvelle question à la députée de Critches-Marcom. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires Rurales. Monsieur le ministre, les petites collectives de l'Ontario ont des défis très uniques quand on parle de développement économique et de croissance des PME des endroits comme Schomburg et Nobleton dans ma circonscription de Oak Ridge Margin, par exemple. Il y a des programmes pour aider les petites municipalités avec ces défis. Ils incluent le Fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario et le Fonds de développement de l'est de l'Ontario. Un programme qui est très, qui a éveillé le succès, c'est le programme pour les petites municipalités. Il faut donner aux municipalités des financements pour qu'elles puissent avoir une croissance. Je demande au ministre des Affaires Rurales qu'est-ce qu'on fait pour aider les municipalités rurales. Merci, le ministre des Affaires Rurales. Merci. Je veux remercier ma collègue, la députée Doug Rages-Marcom de cette question ce matin. Il y a peu de temps, j'ai eu l'occasion d'être avec elles et être à la foire de Mark pour voir ce qui se passait dans cette circonception et d'assurer que les communautés rurales peuvent attirer des emplois et avoir une croissance économique. C'est quelque chose de très important pour mon programme. Le rôle des organismes, le programme de développement économique rural donne de bons résultats. Depuis 2003, on a investi 167 millions de dollars dans 468 projets. On a créé plus de 1,2 milliard de dollars d'activités économiques. On a créé 35 000 emplois. Ce programme est un programme à faible coût qui donne une bonne valeur où on a des assises solides pour la prospérité en Ontario. Merci. question complémentaire. Merci, M. le ministre, de votre réponse. Le programme de développement rural et de développement économique rural a un bilan très fort de création d'emplois et de croissance économique. Ce programme a donné la possibilité d'avoir des partenariats innovatifs entre quatre compagnies à Woodbridge et Markham qui ont des racines rurales très profondes. Mais nous avons entendu des critiques de ces programmes et des demandes du programme de développement économique rural. Est-ce que vous pouvez clarifier comment des directives bénéficient l'Ontario rural? Réponse du ministre, je remercie la députée de sa question complémentaire. Vous savez, on se met sur les épaules des eaux ou d'autres, quand je suis devenu le ministre des Affaires Rurales, j'ai travaillé sur le travail du député d'Oxford quand il a été député ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Et donc, je me suis basé sur ces règles. Quand le député d'Oxford était ministre, il a donné des directives à la ville de l'Inde, à la ville d'Ottawa, à la ville d'Amont, à la ville de Cornwall, et la ville de Toronto. Il l'a fait parce que c'était des entités agricoles dans ces collectivités qui achetaient du produit des zones environnantes. C'était une bonne décision à l'époque, c'est une bonne décision aujourd'hui et on va aider l'Ontario Rural. Merci. Nouvelle question. Le député de Kitchener connaît j'ai ici une lettre de l'Association des pompiers de l'Ontario et traite la question de perte d'avantages sociales en tant que bénévoles comme pompiers pour les municipalités. La lettre indique qu'on ne donne pas la formation, on parle de la construction des syndicats provinciaux, ce qui peut mener à la mise à pied des pompiers qui sont bénévoles là où on a besoin d'eux. Monsieur le ministre, avez-vous un plan en place pour assurer que les municipalités rurales peuvent aider les gens qui font deux choses à être bénévoles ou est-ce que vous voyez plus de pompiers à laisser leur emploi? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, j'apprécie la question et j'assure le député d'en face que j'ai hâte de travailler sur cette question. Je n'ai pas vu la lettre qu'il mentionne, mais je peux dire le suivant avec beaucoup de confiance. De ce côté de la Chambre, et je suis sûr que tous les députés respectent le travail des pompiers à chaque jour. En tant que ministre du Travail, avant et maintenant en tant que ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, j'ai passé beaucoup de temps avec des pompiers et j'ai apprécié leur travail et leur professionnalisme et quand on venait dans notre communauté et quand il avait un incendie, ils couraient vers le danger pour sauver des vies contrairement aux autres et j'apprécie le travail qu'ils font. Merci, question complémentaire. Au ministre, je vais vous envoyer la page. Comme vous savez, la sécurité des collectivités rurales est toujours en danger en résultat de l'indimination des syndicats provinciaux. En fait, trois gens qui avaient deux postes de travail ont perdu leur poste dans la région de Waterloo et il y en a plus. Monsieur le ministre, je pense que vous comprenez que c'est une question importante de sécurité communautaire. Les gens qui jouent deux rôles ou donnent du leadership pour que les communautés rurales soient en bonne sécurité. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez à répondre à l'appel et avoir un plan pour que ces gens-là puissent continuer à être des bénévoles ou vous allez faire ce que le Parti libéral fait, tourner le dos à l'Ontario rural encore une fois? Applaudissements Applaudissements Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, ministre. Applaudissements Avec tout le respect que je dois aux députés d'en face, la sécurité de nos communautés et de nos pompiers ne sont pas... Ce n'est pas une question d'une différence entre la région rurale, les régions urbaines, les conservateurs ou les libéraux. Il s'agit plutôt de veiller à ce que les membres de notre communauté sont en sécurité tous les jours. Je ne continuerai pas un débat en me lançant dans ces distinctions artificielles créées par le député d'en face. Nous allons continuer à travailler de ce côté pour veiller à ce que tous les membres de toutes nos communautés soient en sécurité tous les jours, tous les jours de l'année. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question, députée Dénée Colbert. Ma question est pour la première ministre. Alors, le 1er avril venu et parti, c'était le jour où le plan de partenariat des courses hippiques devait avoir lieu. Il s'agit donc de la santé même du mouvement du milieu de la course hippique en Ontario. Et le seul hippodrome du Nord-Ontario qui n'a pas encore d'entente est chez moi. Et les propriétaires, les soigneurs, les entraîneurs, les agriculteurs ne savent pas où ils en sont. Certains devront même peut-être penser à vendre leurs terres afin de joindre les deux bouts. La promesse que la première ministre a faite il y a un an à la communauté de Sudbury quant à la santé de notre milieu hippique. Eh bien, la députée d'en face sait que les négociations sont en cours, que la course hippique, la course de chevaux est très importante et fait partie de notre programme. Il est surprenant que cette députée du troisième parti voudrait que l'on revienne à une démarche non-transparence, non-redevable et ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous sommes engagés à la hauteur de 500 millions de dollars sur cinq ans pour veiller à ce que les courses hippiques aient lieu à l'Ontario et continuent et je m'attends à ce que nous aurons de bonnes nouvelles et que tous les hippodromes voient des courses cette année. Question complémentaire? Il est de plus en plus difficile de vous croire. Il n'y a pas d'entente et la saison des courses devrait commencer en quelques semaines. Les chevaux ne se matérialisent pas de nulle part en Ontario. Il faut qu'il y ait un avenir. La subsistance des gens qui en dépendent et de tous ceux qui les entourent est en jeu et cela quelques semaines avant le début des courses. Pourquoi? Parce que le gouvernement rate l'échéance qui a été annoncée il y a un an. Les entreprises ont besoin de stabilité pour fonctionner. Les familles du milieu ont besoin de cette stabilité pour aller de l'avant si on les laisse dans les limbes assez longtemps et il n'y aura plus de chevaux permettant de faire des courses à Sudbury parce qu'on aura attendu trop longtemps. La première ministre agira à l'avant qu'il soit trop tard afin d'en venir à une entente avec Sudbury Down, le seul hippodrome en Ontario qui n'a pas encore d'entente. Alors, la députée sait que Sudbury Down, c'est un hippodrome d'été et qu'on ne pouvait pas annoncer une entente avant plus tard cette année. Elle le sait. Elle sait que les négociations sont en cours. Je crois même qu'elle profite de ce moment parce que parce qu'elle sait que ça n'a pas encore été signé et que ça doit être finalisé. Mais elle sait très bien que les négociations sont en cours. et cet entente ne sera pas en place, ne sera pas signé en raison de la question qu'elle a posée, mais plutôt en raison de la démarche que nous avons mise en place parce que nous appuyons l'industrie de la course hippique et nous voulons avoir des domaines hippiques durables pérennes en Ontario et c'est ce que nous allons faire. Nous avons avec nous dans la galerie le député de Cambridge du 36e, 37e, 38e, 39e parlement et dans la tribune ouest M. Jerry Gartier. Jerry Martini. Je pense bien que le point le point d'ordre du député de Cambridge n'était pas un point d'ordre mais qu'il voulait me voler les mots de la bouche. Donc, alors, la députée de Huron-Bruce a donné avis de satisfaction quant à la réponse à ces questions concernant l'approbation des projets éoliens et cette question sera débattue mardi le 29 avril à 6h, donc 18h. Mais nous avons maintenant un vote différé de la part de M. Molloy suite au débat à la journée le 6 mars 2014 sur la motion portante deuxième lecture du projet de loi 83. Et il y aura maintenant donc une soirée de 5 minutes avant la faute. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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